Et on commence cette édition en prenant la direction d'Annelin, où les parents d'une fillette âgée de 7 ans ont porté plainte contre son professeur. Ce dernier est accusé d'avoir projeté violemment leur fille, Apolline, à plusieurs reprises, au point que celle-ci perd une dent et souffre aujourd'hui d'échimose. L'enseignant a reconnu les faits et aurait agi ainsi pour réprimander la fillette qui discutait avec ses camarades pendant un devoir. Les gendarmes ont entendu aujourd'hui l'inspecteur académique et cet après-midi, ils ont reçu en tant que témoin l'enseignant. Une enquête est donc ouverte. Selon le père d'Apolline, cet ancien nom était réputé pour être sévère. Aujourd'hui, Apolline est sous le choc, mais a tout de même accepté de revenir sur les faits. On l'écoute au micro de Tanguy Lécluse. Il m'a pris par le t-shirt, après il m'a secoué, il m'a jeté contre la fenêtre et il m'a rejeté sur mon cartable. Il m'a repris, il m'a rescoué, c'est bon. Ça a été constaté le mardi soir exactement par mon épouse. Elle s'en est plaint directement à l'instit, qui a reconnu les faits. Il a reconnu avoir bousculé ma fille, un peu plus que bousculé. Elle est allée se plaindre directement chez le directeur, qui n'a pas forcément compris. Et puis après tout s'est enchaîné. Il y a un dépôt de plainte, médecin légiste et inspection académique. Sous-titrage Société Radio-Canada